Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur So. S'il vous plaît présentez-vous au lecteur et téléspectateur de Guinée Matin.com. Je suis Mohamed Diambouaro, le conseiller général de l'éducation au complexe scolaire La Plume. La rentrée administrative, c'était le 16 septembre. Est-ce que cette rentrée administrative est effective au complexe scolaire La Plume ? Merci une fois encore de plus, Guinée Matin. Ici, la rentrée administrative, ici, au complexe scolaire La Plume, disons qu'elle est effective. L'école La Plume a une différence de gestion par rapport aux autres écoles. Nous, ici, une fois les vacances arrivent, tout le personnel ne peut pas aller en même temps en vacances. Il y a un groupe qui doit aller et les autres restent. Quand les autres partent, ceux qui sont là, ils continuent le travail. Ceux qui sont là, ils ne ferment pas ses portes. Maintenant, la rentrée administrative, c'est vrai, ça a été programmé le 16, mais le 1er septembre, 2, pardon, septembre, 2 ans, tout le monde était là. Donc, je me dis, la rentrée en ce moment, elle est effective. La rentrée administrative, elle est effective. La rentrée administrative, elle est effective. C'est dans le cadre des préparatifs, la rentrée scolaire. Quels ont été les principaux défis rencontrés lors des préparatifs ? Voilà, le défi, comme chaque année, la prime, nous sommes là, nous existons depuis 6 ans actuellement. Le défi, à chaque fois qu'il y a une rentrée administrative, nous avons principalement trois objectifs. Le premier objectif, c'est de recruter les nouveaux professeurs. Vous savez, chaque année, c'est le privé. Il y en a qui arrivent, il y en a qui partent. Donc, c'est le premier objectif, il faut recruter. Et ce travail a été fait déjà. L'autre objectif, c'est de recruter les nouveaux élèves. Vous n'êtes pas sans savoir, les enfants, c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est l'inscription des nouveaux élèves. Exactement. Il y en a qui partent, il y en a qui viennent. Et ceux qui viennent, il faut les évaluer. Il faut savoir réellement le niveau de chaque enfant que vous recevez dans une école. Eh bien, le tout, on estime que tout doit se faire à partir de la rentrée administrative. C'est bien que vous, peut-être, que vous avez pu anticiper en procédant à certaines activités pendant les vacances. On peut revenir sur ça. Comment avez-vous intégré le retour des parents et des enseignants pour améliorer l'expérience des élèves cette année ? Voilà, je disais, à partir du 16, comme l'État avait demandé à ce qu'il y ait la rentrée administrative soit effective, tout le personnel était présent ici à l'école la plus. Au début, c'est-à-dire le 1er septembre jusqu'au 15, nous avions fait la première phase du test. Vous savez, quand les profs viennent, ils dépouillent les dossiers. La première phase, il faut les évaluer, savoir le niveau académique de chaque professeur. C'est qu'ici, on a retenu. Maintenant, quand la rentrée administrative a eu lieu le 16, nous avons essayé de faire une formation pour ces nouveaux professeurs qui arrivent. Dans notre départ, sur le système qui est là, il est un peu différent de nos systèmes dans les autres écoles. Donc, cette formation a eu lieu, nous venons de la finir la semaine passée. En ce moment, nous sommes sur le côté logistique. Côté logistique, les tables, bande-toutou, tableau, repeindre le bâtiment. Donc, c'est cette phase qui est là actuellement, et la réinscription des anciens élèves et l'inscription de nouveaux élèves qui va se suivre jusqu'à une semaine, deux semaines après la rentrée. Quelles sont les nouvelles mesures ou initiatives mises en place pour la rentrée scolaire cette année ? Les nouvelles mesures, conformément à ce que le gouvernement a donné comme directives, nous nous référons à ces directives-là. La rentrée, c'est le programmé le 25 septembre. C'est peut-être dans une semaine. Les nouvelles mesures, c'est d'orienter, comme d'habitude, tous les élèves, les nouveaux élèves qui viennent dans les nouvelles salles de classe. Ça, je me dis, ce n'est pas quelque chose de nouveau chez nous. À chaque fois, nous le faisons. Il faut les orienter. Les professeurs aussi, il faut les faire. C'est-à-dire, les orienter dans comment ça se fait, comment le travail se passe à la plume ici. Il faut les accompagner. Parce que l'intégration, c'est quelque part un peu compliqué pour certains. Voilà, les nouvelles mesures, si on revient aussi aux nouvelles mesures, ce que, à la plume, s'il y a l'inscription de nouveaux élèves, l'inscription, l'enfant, par exemple, il est évalué, il a ce qu'on veut de lui, c'est-à-dire la moindre où il n'en a pas. Ça dépend des directions, si c'est le primaire ou le collège. Les responsables, nous faisons une proposition aux parents. Votre enfant a demandé telle classe. Par exemple, un enfant qui demande la 8e année. Nous dévaluons sur le programme de 7e année. S'il a dit, on dit au parent, il peut tenir la classe. Et dans le cas contraire, on demande au parent, à ce que l'enfant reprenne la classe. Parce qu'avant tout, c'est le niveau. Il faut que l'enfant ait le niveau. Donc, ces enfants-là, quand ils remplissent toutes ces conditions, nous demandons au parent maintenant de nous fournir tous les dossiers pour l'enfant et faire le premier versement à la banque. Sur ça, nous passons directement à l'inscription de l'enfant. Pour maintenant, nos anciens élèves, ça, les parents le savent. La date, c'est la de l'inscription, est ouverte à tout moment. Si vous voulez, c'est en fin d'année scolaire, vous allez réinscrire votre enfant. Si vous voulez, un mois après, eux le savent, ça continue. Ça peut aller jusqu'au 5, jusqu'au 10 octobre, comme ça. Y a-t-il des changements dans les programmes pédagogiques ou les méthodes d'enseignement cette année ? Peut-être qu'il y aura un changement au côté pédagogie. Parce que vous savez, les choses évoluent. La pédagogie, elle évolue à chaque fois. Le système, disons, il est là. Mais chaque fois, il faut faire de nouvelles pédagogies. La manière dont on enseignait les années, quand nous, on était à l'école. Et maintenant, là, il y a une révolution. L'éducation a connu une grande révolution. Donc, si cette manière que vous étiez en train d'utiliser il y a de cela 5 ans, nous, chaque année, nous essayons, c'est-à-dire de consulter certains cabinets. Des fois même, nous transportons les formateurs de la France pour ici la plume, pour vraiment qu'on soit sur le nouveau système qui est là. Donc, chaque année, il y a une méthode, chaque année, on est en train d'expérimenter. Si on espère la méthode, on pense qu'elle est bonne, on peut l'utiliser 2 ans, 3 ans. Et ça dépend. Et voilà, c'est comme ça, ça évolue ici. C'est peut-être la même question. Avez-vous introduit de nouvelles technologies ou ressources éducatives pour améliorer la qualité de l'enseignement pour cette année ? Voilà, les nouvelles technologies, nous les utilisons parce que nous avons deux salles informatiques. Pour nos enfants, ils passent dans ces salles pour faire les cours d'informatique. Là, les deux blocs, le bloc A et le bloc V. Toutes ces salles-là utilisent les outils d'informatique. Là, chaque enfant dans une salle, il a son ordinateur pour faire les cours et les théories en même temps et pratiques. Comment se fait la gestion des effectifs cette année ? Y a-t-il eu une augmentation ou une diminution notable ? Même si vous n'avez encore pas fini d'inscrire les élèves, de faire l'inscription et la réinscription ? Bon, en ce moment, il est trop prématiré de parler de... C'est-à-dire, par exemple, sur le cas du départ. Vous savez, nous, le départ, c'est quand l'école ouvre ses portes, à une semaine, deux semaines, on saura le nombre de ceux qui sont partis. C'est vrai, il y a des demandes de retrait. Mais la grande partie, la majeure partie, ils sont restés. Et nous avons beaucoup une forte demande. Chaque année, nous avons une forte demande. Malheureusement, parfois, on ne peut pas étenir, c'est comment on appelle... Les places sont limitées. Le nombre de places sont limitées. Parce que si vous prenez, par exemple, une classe de septième année, ou huitième, si nous avions 20 élèves, nous n'aurons besoin que de cinq. Parce que les classes sont limitées à 25. Donc, nous avons fait la première phase du test. On avait plus de 100 candidats. Nous avons sélectionné quelques-uns. Et c'est la deuxième phase qui a commencé aujourd'hui. Cette phase aussi, après, demain, le juste avant de sortir. Donc, la demande, elle est là, quand même, elle est très forte aussi. À ce niveau, justement, la réinscription ou l'inscription, vous parlez de nombre de places qui est limité. Est-ce que le nombre que vous allez prendre là, vous tenez compte du niveau de l'élève ou bien vous tenez compte de l'ordre d'arrivée ? Voilà, vous savez, l'école aussi n'est pas là que juste pour prendre les nouveaux. On est là aussi pour aider les faibles ou les plus faibles, s'il faut le dire ainsi. Nous, quand nous faisons le test, comme je vous ai dit, il y a trois possibilités. La première possibilité, l'enfant a le test, il va à la classe demander. Il n'a pas le test, on ne le refoule pas. On dit aux parents, il ne peut pas tenir cette classe. Nous proposons aux parents à ce qu'ils reprennent la classe. Donc, il n'y a pas de péril à la demeure. Nous essayons de placer chacun là où il mérite. C'est comme ça, nous le faisons ici à la plume. Quelle stratégie utilisez-vous pour communiquer efficacement avec les parents concernant les attentes pour cette rentrée scolaire 2024 ? Voilà, en ce qui concerne la communication avec les parents, nous avons notre plateforme. L'école a une plateforme. Nous avons une page Facebook. Et nous avons aussi un téléphone que nous appelons la flotte. C'est dans ces trois canaux que nous essayons de communiquer avec les parents. Des fois, on invite comme vous, guiné matin, beaucoup de jour, ils viennent. Nous faisons la communication parce que nous sommes suivis à l'international aussi. Donc, c'est ces manières-là que nous avons pour communiquer avec les parents. Y a-t-il des événements ou des rencontres prévues avec les parents pour leur donner un aperçu des projets scolaires ? Cette année, nous avons prévu une activité d'abord à la rentrée. Vous savez, il y a nos élèves qui ont fait l'examen d'entrée en septième, dixième et terminale. Nous avons prévu une fête pour ces enfants-là, pour leur donner des satisfaisies, pour leur donner leur diplôme. Celui qui a fait la sixième année pour la septième, il doit avoir le certificat qui montre oui, l'élève-là, il est admis pour la septième année. Donc, nous avons prévu une fête où nous allons appeler les parents-là et ces enfants-là pour leur donner les satisfaisies, pour leur donner aussi ces attestations qu'ils ont méritées. Et de l'autre côté, souvent, nous, à la rentrée, nous appelons les parents, l'APAE, pour une réunion de prise de contact, c'est-à-dire pour les expliquer comment nous comptons travailler cette année, et ça s'est fait aussi chaque année, c'est-à-dire les montrer ce que nous comptons faire du but de l'ouverture jusqu'en fin d'année. Donc, c'est ce qu'on appelle le plan d'action. Quelles mesures sont prises pour garantir le suivi personnalisé des élèves et leur progression académique ? Les mesures prises pour garantir le suivi des enfants, dans chaque bloc ici d'abord. J'estime qu'il y a des cas où peut-être tous les élèves, chaque enseignant a un regard particulier sur l'un et l'autre. Voilà ce que je disais. Quand je prends, par exemple, le collège, dans chaque classe, nous avons un professeur principal qui a une œuvre chez tous ces enfants-là. Il remonte l'information au niveau des responsables du cycle. Au primaire, c'est les maîtres qui sont là aussi. Il rend compte au directeur du primaire. Nous avons un suivi très régulier chaque semaine, disons. Il y a un compte en nous qui sera fait. C'est voir le niveau d'enfant. Est-ce que l'enfant progresse ? Est-ce qu'il est ou bien il dégresse ? Voilà, il y a toutes ces mesures qui sont là en place. mais qui sont suivies par les procès précieux qui remontent les informations. Des dispositifs d'accompagnement spécifiques sont-ils prévus pour les élèves ayant des besoins particuliers ? Nous avons des dispositifs mis en place pour l'accompagnement surtout de nos bacheliers. Chaque année, nous le faisons. Et le dispositif, c'est quoi ? Dès la rentrée scolaire, nous partons dans les classes demander ceux qui souhaitaient faire les campus, Canada, Campus France, etc. Nous leur demandons s'ils sont partants. On appelle les parents, on s'entretient avec les parents et l'école les accompagne de façon gratuite. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à payer juste ce que l'école demande de leur côté, c'est-à-dire l'obtention de l'admission. Mais toutes les procédures, c'est la plume qui accompagne du début à la fin. Je pense que vous avez suivi tout dernièrement nos deux candidats qui ont décroché le baccalauréat et elles ont obtenu leur visa pour la France. Donc, il y a ce dispositif pour les élèves de la terminale. Quelles sont les nouvelles initiatives mises en place pour assurer la sécurité des élèves au sein de l'établissement ? Voilà, c'est une question très pertinente. Vous savez, qui parle d'école, la priorité, d'abord, c'est la sécurité des enfants. Imaginez, vous laissez votre enfant ici, vous partez en ville ou en Mardina. Et voilà, pour avoir la paix tranquille, nous avons mis un dispositif en place. Nous avons les caméras de surveillance dans tous les blocs ici à la plume. Nous avons renforcé cette année la sécurité. Nous avons recruté plus des agents de sécurité et des surveillants. Vous savez, pendant la pause, là aussi, la surveillance doit vraiment travailler. Il y a des enfants, j'avoue que ce n'est pas facile, ils courent de gauche à droite. Il faut que les surveillants soient très vigilants, très rigoureux avec ces enfants-là. Et au-delà de l'école, quand les enfants, c'est nous, quand vous envoiez votre enfant, il faille l'heure, l'enfant n'est pas autorisé pour sortir. Il faut que vous venez le chercher, vous envoie quelqu'un d'autre. À moins, si c'est les grands grèves, ou le lycée, par exemple, ou le collège, ils sortent, ils partent. Mais les enfants de la maternelle, le primaire, une partie du collège, il faut que les parents nous donnent l'aval de libérer mon enfant quand il sera leur. Sinon, tous, ils restent dans l'enceinte de l'établissement, les parents viennent vous chercher et vous partez à la maison. Donc, nous avons vraiment une sécurité qui est renforcée, la surveillance, elle est renforcée avec l'appui des caméras de surveillance, bien sûr. Comment le complexe scolaire, la plume, gère-t-il la question du bien-être psychologique des élèves en cette période de reprise des cours ? Voilà, c'est une question de psychologie. J'avais chaque responsable du cycle. Nous avons des psychologues qui sont là, qui accompagnent les enfants qui ont des difficultés, c'est-à-dire des difficultés morales ou mentales. Vous savez, des fois, l'enfant quitte à la maison, il vient à l'école, il n'est pas à l'aise. Nous avons des spécialistes qui sont là et ils écoutent l'enfant, savoir réellement quel est le problème de l'enfant, qu'est-ce qui se passe. Voilà, nous avons une équipe qui gère ça. Voilà, c'est ce que je peux dire sur cet aspect-là. Quels sont les projets à long terme pour le développement du complexe scolaire La Plume ? Les projets à long terme, nous avons d'abord un fondateur qui fait un métier de passage, qui est beaucoup engagé pour le système éducatif guinéen. Et dès le départ, quand il construisait le bâtiment, il nous disait, je me rappelle, si ça va bien, nous allons faire 2, 3, 4 blocs ici à Conagri, c'est-à-dire les 4 et 5 communes de la commune, et pourquoi pas à l'intérieur. Donc c'est notre ambition. Pour le moment, nous sommes à Rathoma. Et nous comptons faire l'extension dans les autres communes, pourquoi pas à l'intérieur du pays. Comment envisagez-vous l'évolution du paysage éducatif à Conagri ? Et comment le complexe compte-t-il s'y adapter ? Le système éducatif, je ne dirais pas... On s'adapte parce qu'à chaque fois qu'un nouveau ministre vient, chaque ministre vient avec ses stratégies, comment les choses se passent. Mais la plume, nous arrivons quand même à s'en sortir, parce qu'à chaque fois, les résultats apparaissent horts, qu'il soit la 6e, la 10e, la terminale. Nous avons tous une moyenne supérieure à la moyenne nationale. Donc la plume, on s'adapte au fait. Merci beaucoup, M. Boirot, de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé, M. Sou. Merci.